Nous sommes le 14 décembre. Jingle Bell. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genre. Badounette, c'est Badious, Badious, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état de l'humanité. Et croyez-moi, croyez-moi, on est une belle brochette de con. Et même en période des fêtes. Ah oui, oui, oui. Je rappelle que Badious, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. En tout cas, on vérifie vos talents avec les cadeaux de l'Avent. Le petit cadeau des abonnés. Bravo Sidonie. Bravo. Quel talent. Je vois qu'il y en a beaucoup qui recyclent leurs dessins d'Instagram. Il y en a plein que j'ai déjà croisés. Ah oui ? Je crois, je ne sais pas, il y en a tellement. Ten est blasé en tout cas. Ten est vraiment, on dirait vraiment qu'il va s'ouvrir les veines avec ses griffes. On est marre de la vie. Putain, en plus un chat, il peut tellement s'ouvrir la veine facilement. On passe tout de suite au grand livre des faits d'hiver à la con. Livre disponible chez votre libraire. Le grand livre des faits d'hiver à la con. En avril 2017, un bébé britannique de trois mois a été convoqué pour un interrogatoire par l'ambassade américaine de Londres pour soupçon de terrorisme. Quoi ? À cause d'une erreur idiote commise par son grand-père lorsqu'il a rempli le formulaire de demande de visa du petit. Toute personne ayant déjà voyagé aux Etats-Unis a été surprise par le questionnaire. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des armes sur vous ? Est-ce que vous venez pour un truc terroriste ? Est-ce que vous voulez tuer le président des Etats-Unis ? Et tout le monde a envie de faire la blague et il paraît qu'il ne faut pas. Ah, il ne faut pas. Parce que le grand-père a êtes-vous communiste ou êtes-vous terroriste ? Il a répondu oui pour le bébé. Parce que pour la blague ou par... Non, il s'est trompé. À la question, cherchez-vous à engager ou êtes-vous à été engagé dans des activités terroristes d'espionnage, de sabotage et de génocide ? Harvey a répondu oui. Son visa a donc été refusé et le bébé convoqué à l'ambassade. Les autorités sont venues chercher le petit chez lui pour le conduire à l'ambassade, un voyage entretien compris qui aura duré 10 heures aller-retour. Mais non, mais... Ils ont quand même l'âge jode de se dire, bah c'est un bébé les gars, donc qu'est-ce qu'on fait ? En fait, en vrai, je pense qu'ils ont pris le... Ils ont pris le bébé, ils l'ont emmené et ils ont dit à leur chef... C'est un bébé ? Les chefs ont fait... Ah oui. On le ramène du coup. Ils n'ont pas pu venir, faire une photo et dire, bah, regardez, il est avec moi, c'est un nourrisson. Je pense que quand t'es militaire, tu te dis, bon, bah, allez... Je dois l'emmener, je dois l'emmener. Ouais, c'est ça. C'est le moment de l'abagnose perso d'Eliott. Croyez-moi, ça va chier. Ah. Je devais avoir 9 ans à l'époque. Moi et mon grand frère étions allés chez mes grands-parents pour un petit séjour, étant donné qu'ils habitaient loin de chez nous. Donc on était en vacances d'été chez les grands-parents, quoi. Je précise parce qu'on n'allait pas souvent chez eux et donc je connaissais pas très bien la maison. Et en particulier la chambre où nous dormions, moi et mon frère. Le truc, c'est que j'avais l'habitude de toujours dormir avec une veilleuse ou avec une source de lumière à cet âge-là. Contrairement à mon grand frère qui, lui, voulait le noir complet pour dormir. Mais je me plains pas et je dis, ok, d'accord, on éteint toutes les lumières et on ferme les bolets. Et puis on se couche. Et c'est le noir total dans la chambre. Et puis, à un moment, dans la nuit, vers 2h du matin, j'ai envie de chier. Du coup, j'ai pris ma poubelle. Mais vraiment, envie de chier comme jamais j'avais envie de chier, quoi. Pourtant, j'avais pas mangé un truc précis. Mais très vite, je me mets à chercher la porte de la chambre à tâtons avec le cigare au bord des lèvres. Pour rejoindre les toilettes au plus vite, sentant que ça approchait, quoi. Sauf que pour trouver la poignée dans le noir total, ben, j'y arrive pas. Alors je palpe tous les murs en espérant tomber dessus. Je précise, car c'est important pour la suite. Seulement, dans cette chambre, ben, que je connaissais pas trop, et qui était plongée dans le noir complet, ben, je trouve pas la poignée. Je décide d'appeler mon frère à voix basse pour lui demander de l'aide. Et il prononce dans un grognement, « Ah, c'est vrai, c'est d'émerde-toi. » Pris de panique face à l'urgence de la situation, je décide, dans un ultime effort, de trouver l'interrupteur pour éclairer la chambre et trouver la porte, et je palpe à nouveau les murs. Mais là, même problème qu'avec la poignée, je trouve pas. Il fait trop noir. Et puis, je chie littéralement dans mon pyjama, sans le moindre effort. Surpris de cette libération, je peine à croire que je me sois chié dessus, et dans un éclair de génie, je décide de vérifier en glissant ma main dans le pantalon de mon pyjama. Et je réalise avec effroi que ma main saisit ma mère. Et que ma main était pleine de merde. Pris de panique, je redouble d'effort pour trouver l'interrupteur à tâtons dans le noir, tout en continuant à palper les murs avec mes mains pleines de merde. Au bout de deux minutes, je me rends à l'évidence. Je suis piégé dans cette chambre obscure qui m'était inconnue. J'éclate en sanglots, et appelle finalement ma grand-mère de toutes mes forces vers 2h du matin, pour qu'elle me sorte de cette maudite chambre. Elle accoura dans la chambre, ouvra la porte et alluma l'interrupteur pour découvrir la scène de crime. J'étais face à un mur, en train de sangloter, persuadé que la porte se trouvait là, alors que non, c'était qu'un mur, avec de la merde étalée partout, sur les murs, puisque j'avais palpé ces derniers avec ma main pleine de caca. Mon frère et ma grand-mère, la tête dans le cul, hallucinèrent, et je me sauva dans la salle de bain pour me laver. Ma grand-mère dut frotter les murs pour faire disparaître les traces de merde qui recouvraient partout. Je leur ai jamais donné l'explication, persuadé qu'ils ne me croiraient pas, mais je me demande quand même encore aujourd'hui comment cela fait que l'odeur n'ait pas réveillé mon grand-frère. Il dormait bien ! Bah oui, voilà. Écoute, Elliot, j'ai envie de te dire, montre cette vidéo à ta famille et... Ah, en tout cas, pour Noël, vous pourriez rire. Ah ouais, pourriez-vous rire. Tu te rappelles ce qui s'était passé ? Voici comment ça s'est déroulé. C'est ça, et puis bah, bise à la famille, et puis bah, joyeux Noël. Joyeux Noël, et rendez-vous demain pour une grande bad news. Eh oui ! À demain. Ciao ! C'est sûr, ça va mal finir, j'ai pas vraiment l'esprit de Noël, c'est sûr, je veux faire pire, je vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans bad news. Je vais passer en prison pour finir dans bad news. Vive le gland d'hiver ! Sous-titrage ST' 501